Générique ... Vous êtes bien sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne qui vous informe sur tout ce qui se passe en Guadeloupe, emploi, santé et surtout sport, parce que oui, le sport c'est la santé. Je reçois donc le président, bien sûr, monsieur Bernard Judith, de Profession Sport et Loisirs. C'est bien ça ? Voilà. Bienvenue, est-ce que ça va bien installé, tranquillement ? Bien installé. Le fauteuil est assez confortable pour vous ? Oui, un beau tabouret qui est impeccable. Parce que voilà, parce que vous êtes sportif, il ne faut pas blesser le dos, il ne faut pas blesser, et voilà. Surtout pour les lombaires. Surtout pour les lombaires. Alors déjà, on va un petit peu éclairer, Profession Sport et Loisirs, qu'est-ce que c'est ? Alors, Profession Sport et Loisirs, c'est une association, déjà, qui a été mise en place depuis 2003. Ok. Donc déjà, bon, bien 16 ans, donc ça va. Voilà, et qui est affiliée aussi à une fédération, la fédération des Profession Sport et Loisirs, donc sur le plan national. D'accord. Voilà, Profession Sport et Loisirs, donc effectivement, a été mise en place pour accompagner les structures, accompagner les jeunes, accompagner les éducateurs sportifs, les animateurs, donc, et aussi pour pouvoir développer des projets sur le territoire. C'est très important parce qu'on a, comme on dit à chaque fois, on le répète, on a beaucoup de talent ici en Guadeloupe, et souvent on avait l'impression que les talents se perdaient. Est-ce que vous aviez aussi cette impression, je dirais, il y a 20 ans, qu'il n'y avait pas de structure pour accompagner nos jeunes ? Il y a 20 ans, oui, il y avait des structures, donc, pour accompagner les jeunes, donc, puisque les clubs ont déjà, sont présents, sont bien présents, le bénévolat est toujours présent, mais il manquait plutôt une structure aussi qui accompagne, justement, les structures qui sont avec les jeunes. Donc, là, c'est la structure qui accompagne la structure qui est avec, d'accord, ok. Exactement, donc, puisque les Profession Sport, donc, elles sont là pour faire la mise à disposition de l'éducateur sportif, donc, c'est pour ça qu'il y a un groupement d'employeurs qui a été mis en place, et à partir de là, donc, on accompagne les structures, justement, aussi, sur leur projet, gestion de leur projet, voilà, donc, parce que c'est nécessaire. Donc, les Profession Sport, donc, en fonction de chaque territoire, ils ont leur, on va dire, leur spécialité. D'accord. Ici, de notre côté, c'est sur la mise à disposition avec le groupement d'employeurs, l'accompagnement des structures, conseils, donc, la gestion aussi au niveau de l'emploi, et la gestion sociale par rapport à tout ce qui est fiches de paye, les contrats de travail, donc, convention. Ah, vraiment, la totale ? Voilà. Alors, vous êtes aussi venu nous parler de Calamus. Calamus aussi. Voilà, alors, qu'est-ce que Calamus, déjà ? Calamus, c'est aussi une association, là, qui est référencée, donc, comme étant une CFA. Ok. Le CFA, c'est Centre de Formation d'Apprentis, donc, sur les métiers du sport, de l'animation et du tourisme. Très intéressant. Quels sont les métiers du sport ? Parce que c'est vrai que celui qui ne connaît pas aurait tendance à dire, bon, football, basket, entraîneur, à la rigueur, kinésithérapeute, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers ? Il y a d'autres métiers. Il y a des éducateurs sportifs polyvalents qui passent une formation spécifique, qui est le BPAPT, BPG, Brevet Professionnel de la Jeunesse, Éducation Populaire et du Sport, Activité Physique pour tous. D'accord. Vous voyez, donc, c'est vraiment un long mot. Oui, effectivement, ça fait peur au début. Ça fait peur, c'est pour ça on dit BPAPT, et effectivement, parce qu'ils sont éducateurs sportifs polyvalents, donc, ils ne sont pas sur le perfectionnement, mais ils sont sur l'initiation, randonnée, fitness, sport collectif. D'accord. Donc, toute la partie renforcement aussi musculaire. Donc, ils ne seront pas là des coachs sportifs, mais ils vont amener, justement, à quelqu'un qui est sédentaire, comme moi, par exemple. Ah bon ? Ah, vous êtes sédentaire ? Ah, je plaisais. À pouvoir reprendre, faire une remise en forme. D'accord. Pour passer la main après un coach sportif, en salle, justement, donc, qui fera la suite de son travail. D'accord. Donc là, on est sur l'éducateur polyvalent. Donc, après, il y a les éducateurs sport collectif. Ok. Donc, c'est là qu'on va rencontrer, ben, justement, les éducateurs de basket, ou encore de foot. De football, voilà, on connaît. Voilà, donc, de hande, etc. Exactement. Donc, eux, ils vont passer un BP sur leur spécialité. D'accord. Donc, les BP, ils ont tous un niveau, c'est niveau 4. D'accord. Donc, c'est niveau BAC. Il faut savoir qu'un jeune qui vient se former pour avoir, justement, un diplôme d'État, de niveau 4, il a un niveau BAC. D'accord. Il peut passer un concours après. Il peut rentrer, donc, il peut être une, aller à l'université. Donc, passer une licence, un master's par la suite, voilà, sur le champ du sport et de l'animation. Voilà. Donc, ce n'est pas figé. Ouais. Donc, il y a une multitude, justement, de possibilités qui se font en entrant, justement, sur le champ du sport et de l'animation. C'est excellent. Et justement, la formation dure combien de temps ? Est-ce que c'est plusieurs mois, plusieurs années ? Alors, en fonction du diplôme, donc, nous avons des formations qui peuvent aller 10 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc, si on prend la spécialité activité physique pour tous, elle sera 18 mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros volet pédagogique. Il y a plusieurs spécialités qui le voient. Donc, un volume de face-à-face qui est pédagogique, qui est quand même important et qui doit l'être. D'accord. Parce qu'on veut que le jeune à la sortie soit un professionnel, pas un amateur. Est-ce qu'un jeune peut venir comme ça ? C'est-à-dire, je ne dirais pas sans bagage, mais voilà, sans avoir une spécialité, par exemple, science ou biologie. Ou est-ce que vraiment, il y a des matières, je dirais, on retourne un petit peu à l'école, il y a des matières où vraiment, il doit être excellent, il doit exceller, il doit vraiment ne pas avoir de lacunes. Non, ils n'ont pas besoin d'avoir de spécialité à l'entrée. D'accord. Par contre, il y a des tests qui vont passer. Donc, sur certains diplômes, ce sont les tests d'équivalence pédagogique, on appelle ça les TEP, qui doivent passer. Donc, c'est des tests physiques. Ok. Et après, des entretiens. Mais, quelqu'un, s'il a fait, il a raté son bac S. Voilà, c'est ça. S'il n'a aucune notion biologie, par exemple. Aucune notion. Il peut rentrer. Il peut rentrer sans souci. On va lui apprendre, justement, l'anathysio. Ok. S'il ne connaît pas le corps humain, les divers muscles et compagnie, ça aussi, ce n'est pas un problème. Exactement, ce n'est pas un problème. C'est très intéressant. Alors, franchement, vous pouvez vraiment vous rapprocher, parce que ça vous intéresse. On sait, on est vraiment mordu de sport, ici, en Guadeloupe. N'hésitez pas, ça peut vous intéresser en sport. Franchement, c'est notre dada. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire ? Pas de limite d'âge. Par contre, effectivement, on va dire la limite, c'est la limite d'entrée, en fonction du diplôme. Quand il passe au niveau 5, donc qui est infrabac, 16 ans, il faut qu'à la sortie, ils aient 17 ans. Oui. Ou encore, ils peuvent avoir 17 ans. L'essentiel, c'est qu'à la certification, quand on certifie le diplôme, il est, c'est 18 ans. Donc, ouvert même à 70 ans. Ouvert même à 70 ans, écoutez, allez-y. C'est jamais. Oui, c'est jamais. On va dire pour ceux qui… Ah, mais pour les retraités. Exactement, pour les retraités qui cherchent le deuxième salaire. Exactement. Voilà. Donc, et qui sont mordus de sport, oui, c'est ouvert. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, j'entends du randonnée. Il faut une formation spéciale afin de faire des randonnées et d'avoir quelqu'un, en fait, d'avoir un petit groupe, justement, où on peut vraiment aller faire un randonnée comme ça, sans diplôme, sans rien. Non, il faut un diplôme. Il faut un diplôme, souvent, la randonnée, donc, c'est, on encadre un public, on encadre un groupe, donc il y a la partie sécurité, il y a la partie de savoir, ben, quelle randonnée qu'on va faire, le niveau de randonnée en fonction du public qu'on a, si c'est un public jeune, si c'est un public, ben, de retraités, si c'est un public, justement, qui, ben, qu'il y a, où il faut faire, ben, de l'activité par rapport à la santé. Oui. Si c'est un public diabétique, par exemple, ben, oui, il faut savoir quelle randonnée qu'on va faire, quel est le niveau, la durée, etc. Donc, oui, ça se travaille, donc c'est pour ça qu'il y a un diplôme. D'accord. Donc, les APT peuvent faire la randonnée en fonction du niveau, et après, rentrer sur des spécialités, donc, propres à la randonnée. Alors, vous m'expliquez hors antenne, justement, qu'une fois la formation finie, on peut aller travailler, donc, en France. D'ailleurs, combien de diplômés sortent de chez vous ? Alors, nous avons déjà formé 350 jeunes. Ok. Voilà, donc, 80% sont en activité, 20% ont été sur des suites de barcours, et là, ce jour, on est sur 70% qui, eux, sont en activité pleine travail. Parce qu'après, il y a certains qui montrent leur société, montrent leur association, se mettent à leur compte pour travailler, donc, pour que ce soit un complément de salaire à notre activité. Parce que nous, on recherche, justement, la bicalification du jeune. Il ne faut pas, on ne va pas dire, un éducateur sportif, à ce jour, ne fait pas 35 heures. D'accord. Donc, il ne fait pas un temps plein. Ok. Mais, il est beaucoup en activité sur les temps du soir, et des vacances, week-ends. D'accord ? Il peut travailler en magasin sport et être éducateur. Tout à fait. Donc, c'est des compléments. Donc, nous, on incite toujours les jeunes, ne restez pas uniquement en temps éducateur. Vous ne pouvez pas travailler 35 heures, mais vous allez travailler, faire au travers de compléments, faire vivre votre passion. Justement, ce sont des très bons exemples, c'est-à-dire, travailler dans un magasin sport, faire des petits trucs. Vous avez d'autres exemples comme ça de compléments, je dirais, parce que peut-être que là, comme si on ne voit pas tout de suite quel métier on peut aborder, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, faire du sport, travailler dans un magasin sport, il y a d'autres métiers qui peuvent s'allier à ça ? S'allier à ça ? Les métiers de la communication. C'est vrai, ça ! Eh oui ! Un jeune qui fait sa formation sur l'audiovisuel. D'accord ? Mais qui est sportif et qui veut aussi être éducateur ? Il a sa formation, donc, audiovisuelle et éducateur sportif. Il utilise même les outils de l'audiovisuel pour, en tant qu'éducateur sportif, parce qu'il fera des films, il fera des vidéos, il va justement faire un travail spécifique par rapport aux vidéos avec son public, et en même temps, il travaille aussi sur l'audiovisuel. Excellent ! Par exemple ! Excellent ! J'espère vraiment que vous prenez des notes, parce que là, on vous donne des petites clés, là, histoire d'avoir un petit job sympa, pas mal, et en plus d'avoir même deux, deux boulots que vous pouvez apprécier. Et c'est ça qui vient. Alors, on parlait aussi, hors-antenne, du fait qu'une fois la formation finie, on peut aller travailler en France. Il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est comme on dit, ce n'est pas un diplôme en bafail. Ah non, ce n'est pas un diplôme en bafail. Vous pouvez travailler en France, parce que vous avez votre cadre professionnel aussi. Voilà. Donc, sur tous les territoires français, vous pouvez travailler. Sauf aux États-Unis, bien entendu, parce que là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est d'autres diplômes, d'accord, mais justement, on essaye maintenant de faire le lien avec les, on va dire, aux États-Unis, en fonction des clubs. Au Canada aussi, on a des pistes, par exemple, pour savoir quelle équivalence il peut y avoir. Et là, surtout, nous, on a ouvert maintenant sur l'Outre-mer. Parce que nous avons Calamus-Guyane, nous avons Calamus-Réunion, Calamus-Guadeloupe, et bientôt aussi Calamus-Martini. Ben voilà, vous devez venir répondre à ma prochaine question, que je n'avais pas encore posée. Est-ce que vous êtes spécialement en Guadeloupe ? Ben voilà, maintenant, vous avez la réponse. C'est à Guyane, et bien, Thomas-Ancenic, ils arrivent. Voilà. Alors, si on veut prendre des renseignements, ou même vous suivre, est-ce que vous avez un site Internet, des réseaux sociaux ? N'hésitez pas à balancer à l'antenne, de toute façon, ça va s'afficher. Mais allez-y quand même, au cas où si les gens, ils tournent le dos à la télé, c'est souvent ça. Souvent ça. Donc, déjà, un numéro de téléphone, le 05 90 82 0454. D'accord. Vous aurez une secrétaire avec une très belle voix qui va vous répondre. En plus. Vous donner toutes les informations. Si elle a la belle voix. Le site Internet, www.calamus97.com. Ok. Et vous pouvez avoir la page Facebook directement sur le site. Puisque, moi, je vous invite de voir le site Internet, puisqu'il y a des photos et des vidéos de tout ce que nous avons déjà fait. Ok. Et justement, dernièrement, avec Tony Parker, puisqu'on a fait Calamus, Tony Parker, Adéquate Academy. Effectivement. Et qui est venu sur le territoire, c'est nous qui l'avons fait venir. Voilà. Si vous vous demandiez, voilà, comment Tony Parker a fait pour arriver en Guadeloupe ? Eh bien, voilà la réponse. Calamus, Guadeloupe. Eh oui, il est là pour ça. Et vous comptez justement dans le futur, peut-être recommencer, puis réinviter, je vais dire, de grands sportifs. Exactement. Donc, on le prévoit déjà pour l'année prochaine. Ça sera une fois par an ? Ça sera une fois par an. Pourquoi pas plus ? Parce que c'est un coup. Parce que, ouais, c'est de la monnaie. C'est quand même. Mais chaque année, oui, puisqu'on veut mettre un sport à l'honneur. D'accord. Là, c'était le basket. Donc, la prochaine fois, ça peut être soit le foot, soit le volleyball, soit le handball. On verra. Mais avec toujours quelques noeuds phares, puisque ces personnes nous accompagnent. Et petite question, est-ce que nos sportifs, nos grands sportifs issus de la Guadeloupe, quand même, est-ce que vous êtes déjà en contact avec eux et est-ce qu'ils vous donnent un petit coup de main quand même ? Ils commencent. Ils commencent. Ils commencent. Comment ça, ça n'était pas encore fait ? Messieurs, mes voyeurs. C'est déjà fait. Mais voilà. Mais comme eux aussi, ils doivent avancer. Faire leur carrière. Faire leur carrière. Mais maintenant, oui, ils disent, ah, effectivement. Mais depuis Tony Parker, il y a certains qui nous ont déjà appelés. Ah, bien sûr. Voilà. Parce que c'est tout un réseau et c'est très bien. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous expliquer tout ça. Si vous aviez un dernier mot, justement, pour la Guadeloupe, Marti, Guyane, Réunion, Haïti, Dominique et toute la Caraïbe, votre caméra est juste là. Allez-y. Inscrivez-vous. Je m'exprime. Alors, Calamus, Calamus forme les jeunes, mais aussi maintenant les plus jeunes, puisque avec la réforme, effectivement, tout est ouvert. Je vous invite à prendre contact avec nous, parce qu'effectivement, le choix de se former sur le champ du sport, de l'animation, c'est une porte d'entrée vers plus tard. Exactement. Un futur intéressant, parce qu'aucun éducateur sportif et animateur, ils vivent de leur passion et ils nous le montrent tous les jours. Donc, si vous voulez nous rejoindre, calamus97.com. Le message est passé, calamus97.com. N'hésitez pas, vraiment. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Quand vous avez des petites infos, de nouvelles formations ou n'importe quoi annoncer, vous repassez, il n'y a pas de souci. Très bien. Très bien. Nous, bien sûr, on continue cette émission spéciale sport. Oui, aujourd'hui, c'est spécial. Rien que pour vous. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Je vous remercie. Merci. – Sous-titrage FR 2021